Salut les gamers, c'est SnakeX. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une semaine, on avait fait un live sur Twitch pour vous présenter Xbox Design Lab, un site internet qui vous permet de personnaliser votre manette Xbox One et de la recevoir chez vous. Jusqu'ici, c'était réservé uniquement aux Etats-Unis et depuis le 3, au mois de juin, cette offre a été étendue à plusieurs pays, dont la France. Et donc pendant ce live, on avait fait différentes manettes avec justement les personnes présentes sur Twitch. On avait fait une manette Fallout 4, on avait fait une manette BB-8, on avait fait une manette un peu plus girly et on avait fait une manette Freezer, Freezer dans DBZ. Au final, la communauté qui était présente pendant ce Twitch avait dit « Ok, go, on commande la Freezer. » Une semaine après, fait dès que c'est passé, et devinez quoi ? Elle est arrivée. Elle arrive dans une bien jolie boîte. French, au reflet multicolore. French, French, French. Et donc, on va l'ouvrir ensemble, et on va la découvrir ensemble. Bon, je l'ai déjà découverte, il faut vous le dire. Mais voilà, donc hop, un petit tour de la boîte. Un petit peu, en dessous, rien de très spécial. Derrière, hop, c'est encore joli. Et voilà, donc c'est parti, on ouvre la boîte. Voilà, donc c'est une manette qui avait été quand même, qui restait assez sobre. Hop, voilà, vous la voyez là. Donc avec des sticks violets. Le dessus, violet aussi. C'est quand même avec des gâchettes métalliques. Devant, on revient, donc, une croix multidirectionnelle métallique, deux boutons blancs, et les boutons en blanc et gris. Voilà. Donc manette sobre, mais efficace. Voilà. On l'a reçue, elle est belle. Donc je vous rappelle qu'on peut un peu tout personnaliser quand même. Vous pouvez personnaliser la couleur de la coque, que ce soit devant ou derrière. Toute cette partie-là. Donc là, vous avez différentes couleurs, vous devez en avoir 15 ou 20 à peu près. Les gâchettes, en deux matières, soit un peu plastique, soit plus métallique. Ces deux boutons-là. Les quatre boutons-là. La croix multidirectionnelle. Et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et bien évidemment, vous pouvez inscrire ce que vous voulez là. Donc là, vous voyez, on a inscrit Freezer. Voilà, donc c'est vraiment la manette Freezer, qui a été conçue avec la communauté qui était présente sur Twitch. Et voilà, c'est plutôt bien fini. Elle est agréable. Et on n'a plus qu'à essayer de jouer avec. Mais je ne doute pas qu'il n'y aura aucun problème. Hop, voilà, il y a un cache. Un cache blanc. Mais bien joli. Très sobre. Très classe. On aime. Voilà. Plouc, 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 plouc. Bon, écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Merci à la communauté de nous avoir aidé à la faire. Et puis, on essaiera d'en faire d'autres. Et pourquoi pas vous en faire gagner, sait-on jamais. Voilà, ça c'était la première qu'on a commandée. On va la garder précieusement dans les 13hs.xboxlife.fr. En espérant qu'elle vous plaise. Voilà. Allez, ciao. Merci à tous.